bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo, la guêpe à ta gêne, elle a accouché avec un ritualiste sans le savoir, mais qu'est-il passé, écoutons ça. Au fait, l'histoire c'est quoi ? Il s'est fait dire qu'elle a connu un monsieur, il y a quelque chose de 7 ans ou bien je ne sais quoi, 7 ans, 6 ans, elle a rencontré le monsieur, ils étaient du genre, en parenthèse, c'était son 16 frères, son 16 frères. Donc, ils avaient l'habitude de causer, se voir, parfois, ce mungu, comme on le dit, de temps en temps, mais ils se sont perdus de vue. Peu de temps après, peu de temps après, ils ont, bon, malgré qu'ils se sont perdus de vue, selon ce qu'elle m'a dit, ils se sont perdus de vue, mais ils s'écrivaient, parfois, si elle avait besoin de 2 000, 5 000, elle disait au monsieur, c'est un monsieur qui travaillait dans, dans une, une, une de, en préprise de yaourt, en fait, fabrication de yaourt. Du pays, que je préfète, taire le nom. Disons, ma cousine, elle demandait de l'aide au monsieur, le monsieur l'aiderait, pas Momo, tout ça là, mais c'était pas régulièrement, c'était une, très, très rarement. Mais elle m'a dit que la fois dernière, avant que le monsieur, quand elle avait connu le monsieur, le monsieur était à moto, c'est-à-dire, elle était, vous voyez, les Dayang, les motos Dayang et Consola, c'était ça que le monsieur avait, en fait. Que la fois dernière, elle a vu le contact du monsieur, elle a, elle, elle a écrit, coucou au monsieur, répondu, DMG. Et le monsieur a dit, ah, ça fait longtemps, on ne s'est plus jamais vu, tu sais, ton point d'eau, me manque, tu sais, j'aimerais re-goûter à ça, tu sais, de bons vieux temps, tu me manques tellement, des ci, ci, ci. Elle a confié ses enfants à, à une de ses voisines, mais la voisine, elle a expliqué à la voisine, je n'ai rien, tout ça là, mais quelqu'un m'invite, je dois, je ne sais pas comment faire, ça fait longtemps, je ne s'ai pas vu, tout ça là, la cousine, et bon, la voisine a conseillé à ma cousine d'aller au rendez-vous, au moins, elle aura quelque chose pour donner à manger, mais pour le moment que elle, elle va préparer, donner à manger à ses deux enfants, et les raccompagner à l'école, donc, ma cousine est allée au rendez-vous. Le monsieur lui a donné rendez-vous, à quelque part, où je préfète le nom, mais bizarrement, elle a appelé le monsieur, le monsieur était dans une voiture, bon, elle s'attendait que le monsieur entre, et le monsieur vient avec une moto, comme d'habitude, mais le monsieur était dans une 4x4, que ça l'a tiqué, elle a tiqué même, ça l'a fait un peu, ça lui a fait un tic, mais c'est pas grave, peut-être que tout ça là, bon, ça, il a évolué, Donc, le monsieur l'a amené quelque part, bizarrement, comme d'habitude, ils ont l'habitude de se raconter comment, ils ont rencontré une fille, ils ont eu un mougou, ils se sont mougou, tout ça là, mais, ils se sont raconté ça. Mais, bizarrement, bon, elle n'a pas posé trop de questions au monsieur, comment tu as fait pour avoir cette bagnole, tout ça là, elle n'a rien dit, elle s'est dit que, bon, c'est le monsieur que j'ai connu avant, DMG, ils sont allés quelque part, le monsieur lui a mougou, correctement, Mais, bizarrement, le monsieur, de toute façon, le monsieur était respectueux, et avait l'habitude de lui donner des mots de caresse, le lécher, le bail, qu'on soit, c'était pas ça, tout a dépassé, il était bizarre. C'est-à-dire, du genre, ils sont partis en même temps, le monsieur a mis, bon, a pris du lubrifiant, il lui a mis ça en bas, et puis, ils ont mon goût. Mais, quand le monsieur voulait jouer, le monsieur lui a dit qu'il a envie de jouer, que d'aller faire la toilette. Et, elle est allée, elle a, le monsieur lui a dit de laver complètement le bail, correctement. Et, elle est allée laver le bail. Donc, le monsieur a recommencé le travail qu'il était en train de faire, mais, bizarrement, elle a senti que le monsieur avait les bizarres, que c'était plus le monsieur, bon, d'avant. Mais, quand il voulait éjaculer, c'était, il était en train de dire des trucs en éjaculant, tout ça là. Bon, elle, elle s'est dit que, bon, peut-être, c'était le plaisir qu'il emportait en tant que tel. Bon, DMG, ma cousine est rentrée, c'était, le monsieur lui a donné une somme de 150 000. Elle est rentrée à la maison, DMG. Elle m'a dit que, même, après les rapports, même, elle a commencé par avoir les mots de parfum, DMG. Et, ma cousine est rentrée, elle a dit qu'elle est rentrée à la maison, tellement elle avait les mots de parfum. Elle s'est dit, qu'est-ce que, n'oublions pas que, bon, pour préciser, le monsieur lui a mon goût sans préservatif. Le monsieur lui a mon goût sans préservatif. Elle est rentrée à la maison, elle s'est dit, bon, peut-être que c'est une infection, il consomme, bon, elle a fait, elle a, elle a pris, elle a pris de l'eau tiède avec du bicarbonate, bon, elle s'est fait, elle s'est nettoyée le bas, elle s'est nettoyée le vagin et tout ça. Elle s'est nettoyée le vagin, pour préciser, elle s'est bien nettoyée le lendemain, mais ce n'était pas ça. Le bas lui gratait, le bas lui gratait, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Elle avait les mots de barre-vente, elle sentait que les trucs du genre, elle sentait du genre, c'était tout comme si quelque chose marchait au bas de son fond, tout ça. Vous voyez quand, c'était tout comme si, quand on est enceinte, comment, on est enceinte de 3 à 4 mois, comment les futurs font un truc là, là. DMG, je vous juge, c'était un truc du genre, qui lui, qui, qui, qui lui est arrivé, quoi, selon ce qu'elle m'a décrit. Ah, elle est revenue avec, chez moi, avec les pleuils qu'on sort, DMG, j'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais voir comment, elle m'a dit, elle m'a dit, grande soeur, si tu vois mon bas, ce n'est pas du tout joli à voir, j'ai dit, comment, ou bien c'est une infection, elle a dit, je suis allée à l'hôpital, ils ont dit, ce n'est pas une infection. Je vous juge, DMG, elle, je l'ai dit, qu'elle quittait, j'en m'en est enceinte, femme, je vais voir comment ça est. DMG, le bas n'était pas du tout joli à voir, c'était tout comme si. Vous voyez quand, on a des abscès, les trucs qu'on fait comme des abscès, quoi ça fait, comme des abscès, le bout était comme des abscès, et qu'on sort, j'ai dit, tu es sûr, elle m'a montré le résultat de ses amis, elle m'a dit, grand monsieur, ce n'est pas ça, ce n'est pas une infection. Le sésame des versions était négatif, et les trucs qu'étaient comme des boules, des boules, et en bas là, c'était tout blanc, tout était tout blanc, et c'était tout comme si on sentait que, vous voyez, des petits petits asticots, c'était quelque chose du genre, des petits petits, tu sens que des trucs sont en train de bouger, façon, façon, vous voyez, quand on dépose un repas, et ça fait deux jours, trois jours, vous voyez, quand ça commence à faire des asticots, c'était comme ça. J'ai dit, comment on va faire ? C'est de là, je lui ai amené, j'ai une mère spirituelle, une mère, je vais dire, une mère tradipraticienne, je vais dire non, et elle me dit, elle me dit, je vais faire de mon mieux là, autant d'âmes, mais partie là. C'est aujourd'hui où nous, on explique ça, elle dit, là où ton âme est là, c'est déjà allé trop loin, le monsieur a pris toute ta chance, le monsieur t'a pris, du genre, le monsieur a pris toute sa chance quoi, le monsieur lui a fidé en fait, que si elle, là où elle est là, elle est en train de bouger, que si elle meurt, ce que le monsieur a fait en réalité, que si elle meurt, que si elle meurt, bon, les asticots vont continuer, mais si elle fait le traitement, elle arrive à stopper les asticots, elle arrive à stopper les trucs, la histoire d'asticots là, c'est bon, mais que si elle n'arrive pas, à force qu'elle est en train de bouger, à force que son corps devient asticot, et sorte des asticots, c'est ça qui va enrichir le monsieur, en fait, c'est-à-dire, si elle meurt, et on l'entend, si elle devient asticot, elle commence pas à pourrir là, si en ce moment, le monsieur au radar changeait de vie, histoire là, j'entends ça ici, mais voilà que je suis en train, c'est-à-dire, je suis, avant j'avais l'habitude de suivre ça, du genre, si vous voyez ça en film, voilà que moi-même, je suis, je suis du genre, j'ai l'acteur principal, et moi, je suis deuxième, je suis, comment on dit, ma cousine en question, un acteur, actrice principal, et moi, je joue le second rôle, qui aime chez, si tu vois, le monsieur, même en question, la photo, on nous a montré tout et tout là, et c'est un monsieur, je l'ai vu deux fois avec, deux fois ou trois fois, avec ma cousine en question, tu ne sauras jamais, et ma cousine me faisait comprendre que, même quand, il était dans la voiture, le monsieur lui disait, qu'il a déjà près de, quatre étages, qu'il a déjà près de, cinq collections de véhicules, de luce, et j'ai dit, à ma cousine, donc moi, mon histoire là, ne t'a pas servi de leçon, elle a dit, grande soeur, j'avais fait, mes enfants aussi avaient fait, je voulais juste, trouver quelque chose, pour donner, à manger, à mes enfants, c'est pour pouvoir donner, à manger, à ses enfants, tiens-je, que ma cousine, je ne sais même pas, comment l'histoire là, va finir, mais je vais vous revenir, après, pour vous donner la suite, que cela serve, de leçon, à nos soeurs, on dit souvent, dans mon lang, dans ma langue maternelle, on ne pense pas, un homme, pour voir, du genre, on ne pense pas, un homme, pour voir, de quoi il est fait, et nous, clé fait, pour tout, pour tout, dans mon lang, dans mon lang, dans ma langue maternelle, c'est ce qu'on dit, faites très attention, le monde est dangereux, le monde est très dangereux, et ça me fait vraiment mal, parce que moi, avec l'histoire, que je suis en train de vivre, avec tout ce que j'ai vécu, ma cousine a assisté, tout et tout, tout et tout, aujourd'hui, je suis au code, venu à zéro, on a pris toute ma chance, tout cela, voilà dans quoi ma cousine, au moins moi, j'ai eu la chance, je suis en vie, et même si j'entame quelque chose, ça ne marche pas tout cela, mais ma cousine, là où elle est maintenant, je ne sais pas si elle va survivre, demain, je compte appeler toute la famille, et le annoncer, pour que ça ne soit pas, que c'est moi qui lui ai couvert, ou bien couvrir, ou bien quoi, 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 en tout cas, c'est ça, je comptais vous dire, mes soeurs, mes grandes soeurs, même les hommes, faites très attention, hum, ah, merde, hey, le Seigneur, mon dieu, ah, dites-moi ce qu'il y a passé, si nous allons écouter encore le témoignage, en fait, quand j'étais au collège, j'avais rencontré un homme, cet homme-là, on a fait des années après, je suis tombée enceinte de lui, quand je suis tombée enceinte de lui, sa famille, ses soeurs, mes pas, voulaient à tout prix, me faire avorter, et j'avais refusé, par tout le moyen, ses soeurs, m'acheter des médicaments, pour que je puisse avorter, je refusais d'avorter, et cet homme-là, lorsque je l'ai rencontré, il était dans une situation, comme en précaire, comme au moins des difficultés, il souffrait, il n'avait pas de travail, après je me suis battue en étant enceinte, je me suis battue afin qu'il puisse avoir quelque chose, un petit boulot, et tout, mais le gars, il avait un esprit de fainéant, il ne venait pas travailler, tout, 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 c'était comme ça, je ne suis pas en train de travailler, après, j'ai fait quatre mois, chez eux, et puis, puisque la situation était vraiment difficile, et puis, je suis rentrée, et puis, je suis rentrée, je suis rentrée, parce que mes parents sont venus me chercher ces yeux, je suis rentrée chez moi, lorsque je suis rentrée chez moi, ce n'était pas facile, je suis rentrée chez moi, et au bout d'un moment, j'ai appelé le gars, mais depuis que je suis rentrée, tu viens dans mes voies, tu viens réaliser, tu n'appelles même pas ma mère, tu n'appelles personne, et tout, et tout, voilà, voilà, tu ne dis rien, et tout, et tout, voilà, 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 est-ce que tu ne peux pas venir, je suis enceinte, et tout ça, il ne faisait rien, c'était pareil, c'était pareil, et puis jusqu'à un moment où, ma famille, ils ont dit que non, laisse-le, apparemment, ils ne le veulent pas, je te dis, DMG, j'ai mis au monde ma fille, aujourd'hui, ma fille, elle a 6 ans, j'ai mis au monde ma fille, depuis que j'ai mis au monde ma fille, le papa de ma fille, n'a jamais voulu de ma fille, ils disent aux gens, que oui, j'ai une fille, mais il n'a jamais voulu s'occuper de ma fille, DMG, il n'a jamais, voulu s'occuper de ma fille, et pendant, durant tous les 6 ans, ma belle famille n'est jamais venue, me rendre visite, pour voir ma fille, quand ma fille, elle a eu 5 ans, c'est même moi qui étais allé encore le chercher, il dit que, mais tu m'as abandonné avec l'enfant, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu n'aimes pas l'enfant, pourquoi tu n'aimes pas, non, moi j'aime ma fille, c'est juste, je suis en difficulté, il n'a jamais aimé ma fille, donc, quand on est ensemble avec lui, il est là, il sourit à l'enfant, mais tu vois, il y a un peu de, il a un doute, c'est comme si ça ne fait pas quoi, c'est pas ce qu'il veut quoi, tu vois DMG, et c'était comme ça, c'était comme ça, mon, mon, le papa de ma fille n'a jamais, il n'a jamais ma fille, j'ai jamais compris, et l'année, quand ma fille, elle a eu 5 ans, je suis allée le voir, il vivait dans une, près de la rivière, dans la rivière, il y avait même des hippopotames qui sort là-bas, je me suis battue, je lui ai trouvé le travail, pour qu'il commence le même à s'occuper de ma fille, DMG, c'est comme si je n'avais rien fait, il n'a jamais voulu s'occuper de ma fille, il n'a jamais voulu faire quelque chose de ma fille, ma fille, c'est ce que DMG, et la maman, de mon, du papa de ma fille là, de mon ex là, il, à chaque fois, il disait à mon ex, au papa de ma fille, eh, l'enfant là, tu es petit, tu ne peux pas aller trouver du travail, Dieu, 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 pour t'occuper de l'enfant, là, il y a la famille, la famille, la famille, elle va s'occuper, et grâce à Dieu, ma fille, elle m'a eu ressent, grâce à Dieu, si elle ressemblait à son papa, ça allait être grave, vraiment, ça allait être des soucis, pour moi, vraiment, mais, peu importe, c'est juste un enfant, voilà, donc c'est ça, je suis restée comme ça, j'élève ma fille, toute seule, après des années, et tout, j'ai essayé un peu de voir un peu, au niveau des gens qui voient un peu des choses, et voyant, ils m'ont dit que non, mais le papa de ta fille, c'est quelqu'un qui est enfermé, il est enfermé quelque part, c'est sa mère, qui a fait ça à tous ses enfants, donc il a fait que tous ses enfants ne prospèrent pas dans la vie, que tous ses enfants soient dans la maison, donc pour elle, quand elle enfermait ses enfants comme ça, c'est une protection, pour elle, c'est une protection, elle a fermé ses enfants comme ça, que ce soit l'effidembre, je te dis, dans la famille du papa de ma fille, il n'y a aucune personne qui a reçu dans la vie, il n'y a aucune personne qui a reçu, l'aînée, elle est morte, elle a laissé les enfants, la deuxième, elle a attrapé le sida, la troisième, une grande voleuse dans le pays, elle escroque les gens de l'argent grave, la quatrième, elle a fait six enfants, six pères différents, et elle a fini dans un studio, sans rien du tout, sans l'électricité, sans savoir comment faire même pour nourrir les enfants, alors on entre de paris, et la sixième, escro-voleuse, recherchée par les gendards, et lui le dernier, il est là, erré comme ça, il court, de situation en situation, de travail en travail, il est comme ça, il est comme ça, et il a une opération, qu'on l'avait fait, cette opération là, ça fait plus de 15 ans, DMG, l'opération là, ça ne finit pas, les puits sortent toujours, les puits sortent, on repart à l'hôpital, chaque fois, on le met à l'hôpital, on le met à l'hôpital, et c'est comme ça, DMG, on le met à l'hôpital, c'est comme ça, on le met à l'hôpital, c'est comme ça, on le met à l'hôpital, c'est comme ça, à chaque fois, là où ils sont en train de parler, DMG, donc, c'est l'année, c'est l'année passée, que sa maman là, elle est morte, sa maman est morte, et ils sont comme ça là, en train de l'hérer, parce qu'ils étaient tentés de vivre, dans la maison de leur maman là, une maison sans électrique, c'était dans un quart, c'est précaire, à côté du cimetière, DMG, ils sont restés comme ça, ils sont là, ils trouvent la situation là, normale, moi je me suis éloignée, je n'ai plus jamais cherché, à aller le voir, ou quoi que ce soit, depuis qu'on m'avait dit que non, ce sont des gens, qu'on a utilisés, qu'on a enfermés, qu'on a jetés, un mauvais sort, je me suis éloignée, du risque, que je puisse avoir, un problème, DMG, et quand j'étais à l'hôpital, la maman là, elle est venue me voir, elle m'emmenait les équets, les coris, elle m'emmenait les coris, il faut prendre les coris, elle a dit à ma mère, il faut prendre les coris là, il faut mettre ça sous son ventre, là où nous on était partis, c'est le féticheur, le féticheur a dit, il faut mettre ça sous ton ventre, comme ça, on va savoir, si réellement, l'enfant va bien, si réellement, il a le sang de mon fils, un truc comme ça, ma mère, elle avait pris le cori, elle avait refusé de mettre ça sous mon ventre, mais le fait que ma mère, elle avait pris le cori, c'est ça qui m'a créé, beaucoup de problèmes, et ce sont ces problèmes-là qui ont fait ce que j'ai mis au monde ma fille à 10 mois de M.G. première grossesse, j'ai mis à ma fille au monde à 10 mois, j'ai souffert de l'hôpital à l'hôpital, ceux qui connaissent le Congo, peut-être du CHU, à l'hôpital militaire, je faisais que des failles, ils viennent de M.G. je ne marchais pas, j'avais des pieds en haut, ma fille n'avait plus de liquide dans le ventre, je faisais que boire du loup, échographie, on échographie. Donc, la morale de mon histoire, en fait, c'est que vraiment, quand on se met en couple avec quelqu'un, on doit prier non seulement pour la personne, on doit se prier pour la famille, on doit se prier, on doit se prier pour la famille, parce qu'on ne sait pas dans quelle famille on peut se mettre, on doit vraiment prier aussi pour la famille, que Dieu nous éloigne des problèmes, voilà, que Dieu vraiment nous éloigne des problèmes, on doit vraiment beaucoup, beaucoup prier, il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas forcer, quand il y a une relation, même si vous avez eu des enfants, ça ne marche pas, il faut laisser ça, il faut laisser ça, il faut oublier ça, il faut oublier ça, c'est comme ça, waouh, qu'est-ce que vous avez passé, si vous voulez en nouveau pour la prochaine vidéo sur la Sibona, waouh,